Vous savez quoi ? Bonjour ! Pour ce deuxième numéro de la Pétaudière de Gontran-H, qui devient aussi légendaire, je parle de la Pétaudière, que le Bic à quatre couleurs, le Nokia 3310, ou la centième vidéo du Muséum des Pourquoi, je vais vous dévoiler un pan de ma vie qui devrait faire pleurer dans les chaumières tellement c'est... tellement c'est fort, tellement c'est triste, tellement c'est œil de coquer, tellement c'est... tellement c'est je ne trouve pas les mots, tellement c'est pleurable dans les chaumières. Ah, on ne pourra pas dire que je me fiche de votre première culotte sur ma chaîne, il y a du sentiment, il y a du rire, il y a du mot, de la phrase, de l'emphase, de la rhétorique, il y a de l'image, du son, il y a du montage, et pas seulement de sublimes créatures, c'est une chaîne complète d'un excellent rapport qualité-prix, local et durable. Pourtant, malgré tout ça, et c'est là qu'il va vous falloir pleurer dans les chaumières, je n'en vis guère. J'ai beau multiplier les appels aux dons sur Tipeee ou Tipeee et j'en passe, ah ben non, j'en passe pas. J'ai beau vous menacer des pires exactions comme d'arrêter mes vidéos ou séduire vos femmes en les faisant rire à moitié dans mon lit, j'ai beau mettre tout mon cœur dans l'écriture de mes splendides vidéos, rien n'y fait. Vous continuez pour la plupart à regarder en l'air, l'air de rien et en s'y flottant, et parfois des conneries, comme des hymnes nationaux ou du Patrick Bruel. Bref, ce qui devait arriver est arrivé, je suis ruiné, j'ai plus un bal, je suis à sec, plus un radis, zéro oseille, que dalle, nada, des clous, mon chien ne me regarde plus comme avant depuis qu'il reçoit des dominonosses, que je suis obligé de voler à même les bœufs dans les prairies, sans qu'il le voit. Ma moitié que je n'avais déjà pas est partie en quart avec un tiers, et ma vie amoureuse ne vaut donc même plus son pesant d'or. Heureusement, c'est à la force du poignet que j'y crois pourtant encore, mais même là, j'ai des problèmes. La fois dernière, en regardant les filles du docteur Marche, Emma Watson m'a refilé une bléneau, c'est pour dire la misère. Et puis, que voulez-vous faire sans le sou, sans la possibilité d'offrir le resto et de belles toilettes à la femme lambda qui voudrait de prime à bord de moi ? Eh bien oui, voilà, elle ne voudrait pas de seconde à bord de moi. Bref, je suis forcé de trouver un boulot, et c'est de ça que nous allons parler après ce splendide générique qui est tout ce qui me reste dans cette chaîne de vie. Et je déambule, et je braille, une vraie métaudière, c'est qu'il meurt. Pour ceux qui ont déjà quitté cette vidéo avant le générique parce qu'ils ne supportent plus que je me plaigne de n'avoir pas un copec à me mettre sous la dent, sachez, les autres vous leur direz, que c'est pour rire. Ça va, j'ai encore trois paquets de pâtes pour finir le mois. Je n'ai pas à me plaindre. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous mes généreux donateurs présents que j'aime et à venir que j'aime déjà. Je cherche donc un emploi. Mais attention, pas n'importe lequel non plus. Ce n'est pas parce que le vilain monsieur du Forum, l'équivalent du Pôle emploi en France, ou d'Emploi Québec au Québec, ou encore de l'Office régional de placement en Suisse, me regarde méchamment ces derniers mois parce qu'il a compris que j'étais un fainéant doublé d'un parasite. Ce n'est pas parce que je n'ai que peu de beurre à mettre dans mes épinards que je vais suivre une formation de frigoriste rigoriste demain matin ou accepter un poste à la poste, et encore moins devenir hôtesse de bar dans la banlieue de Charleroi. J'ai la prétention de penser que je mérite mieux, même s'il n'y a pas de sommetier, sauf bien entendu les sommetiers évidemment. Dès lors, en me baladant sur le net, alors que j'en étais toujours à chercher l'amour à la force du poignet, je suis tombé sur une espèce d'opportunité qui va me soire à merveille, j'en suis certain. Que je vous explique. L'Académie française est composée en temps normal de 40 membres, et bien qu'ils soient réputés immortels, il arrive bien souvent que certains d'entre eux meurent, d'autant qu'ils sont tellement vieux qu'on dirait qu'ils tiennent par habitude comme une chaussette archi-sèche dont l'archi-duchesse lui a pourtant enlevé la pince. Dès lors, les membres feu sont remplacés. Leur siège, numéroté, devient vacant, et les vieux croulants, poussiéreux, qui n'y sont pas encore, se bousculent mollement au portillon pour s'y asseoir, à grands coups de « Ah, mon ami ! » et de « C'est ma dernière chance, comprenez-vous ! » Mais si la vacance d'un siège était jadis déclarée à la séance suivant le décès de l'immortel, elle l'est désormais après plusieurs mois. On appelle ça le délai de décence, ce qui ne nous rajeunit pas. Ce délai ne peut excéder un an, et tant pis pour ceux qui font encore semblant de pleurer passer 12 mois. C'est ainsi qu'actuellement, les 40 ne sont plus que 35, les sièges 3, 6, 16, 19 et 22 sont vacants, mais un seul a été déclaré tel, il s'agit du numéro 19, celui occupé en dernier par Jean-Loup d'Abadi, célèbre parolier des années 70, responsable de ceci notamment. « Chanteur de chocs, ce soir mon petit garçon, à l'idée, mon seul, là-haut, dans la ville, la terre est loin, un regard bleu, ce n'est pas toi, l'idée, dans sa tête à lui, font l'amour intégral, un jour. Lait ou was-tu ainsi bais-tu ? Je sais, je sais, je sais. Tout en, tout en, tout en, cours les Siciliens. Veux-tu laisser passer la dame ? Vieille t'es-tu ? Je danse. Quelquefois, ma préférante, Jean-Loup d'Abadi est mort quatre jours avant Guy Bedos, son grand ami, et le mien aussi, mais il ne le savait pas, ce qui ne nous rajeunit toujours pas. Et puisque je cherche un emploi, je vais donc postuler pour occuper le siège 19. Ben oui, je vais me gêner, tiens. Certes, j'aurais préféré le siège 16, dernièrement occupé par Valéry Giscard d'Estaing, et avant lui par moult religieux et généraux d'armée, ou alors le 18 où Pétain en personne a mis son cul de salopard de première et de la seconde. Mais je me contenterai volontiers du 19, deux de mes trois nombreuses filles sont nés un 19, c'est un signe, ce siège est pour moi. Mais revenons à nos croutons. Pour faire partie de cette belle institution, il me manque trois choses. Primo, que quelqu'un me crée enfin une page Wikipédia, sans un minimum de présence et de notoriété sur le net, je n'ai aucune chance d'être élu, si cela dit à quelqu'un qui me regarde. Secondo, que je sois soutenu dans ma démarche par une foule de gens. N'hésitez donc pas à écrire à cette adresse, pour dire toute votre révolte si par malheur je n'étais pas choisi. Je vous la rappelle en description. Maintenant, attention, soignez votre orthographe et votre style, s'il vous plaît. Ne me rendez pas perdant par avance. Et tertiaux, il me manque d'écrire au secrétaire perpétuel de l'Académie ma lettre de motivation et de candidature. Je vais la faire maintenant, en votre présence, comme ça c'est fait. Le secrétaire perpétuel est Hélène Carrère d'Ankos. Première femme secrétaire perpétuelle et troisième femme élue à l'Académie tout court, en 1990. Ne pas passer par elle pour poser sa candidature, ce serait presque un blasphème qui me vaudrait d'être classé sans suite. Et je n'ai nulle envie que déjà Carrère d'Ankos tique. Déjà qu'elle va trouver mes calembours soufflants. Bref, allons-y. Je dois être très précis dans ma littérature. Je joue clairement ma vie ici. Il ne faut pas que je perde vue que cet emploi peut me rapporter jusqu'à 3 180 euros par an. Oui, par an. Et si en plus j'ai la chance d'être choisi pour une commission quelconque, je ne vous dis pas le beurre que je vais mettre dans mes épinards de marque en branche et à la crème. Oui, mais alors le beurre ? Quoi le beurre ? Ben, s'il y a déjà de la crème. Eh bien, ça fera du beurre dans mes épinards à la crème. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Eh bien, ça commence fort ta précision littéraire, tiens. Rebref, allons-y. Comme je ne suis pas allé voir ce que mes illustres prédécesseurs ont écrit en ce sens, je fais comme je le sens. Madame le secrétaire perpétuel, Avec ce que notre société compte d'idées toutes faites, il se peut que certaines personnes me demandent pourquoi je perds ainsi mon temps à amorcer une lettre de motivation pour occuper un siège à l'Académie française qui requiert un talent et une bibliographie que je n'ai de toute façon pas. Ma propre mère, du genre pragmatique, a tenté de m'en dissuader, arguant qu'il valait sans doute mieux que je me cherche un boulot convenable qui exige le port d'un costume convenable, elle déteste le verre, la friponne, et qui me rapporte un salaire convenable, plutôt que de tenter puérilement d'exercer un travail qui me plaît. Voyant que j'insistais, ma copine est même retournée vivre chez la sienne, et mon chien, un brave toutou d'un demi-quintal, ne me regarde plus comme avant. Qu'à cela ne tienne, les mamans, les copines, les chiens, un de perdu, dix de retrouvés. Enfin bon. Car faisant fi de ces remarques désobligeantes, j'en viens à me demander si le terme « lettre de motivation » n'a pas été expressément inventé pour la présente, que je vous transmets avec espoir. Le poste que vous offrez est en effet celui qui, parmi des milliards d'offres d'emplois que j'ai été amené à consulter ces derniers mois, me séduit le mieux. Et pourtant, Dieu me turlut, disait l'autre, j'en ai vu passer de belles annonces, par exemple pour travailler jusque pas d'heure dans des usines nausées à bombes qui fabriquent des objets en plastique sans lesquels il n'est pas de bonheur possible. Faut-il que je vous vénère, pâle sang bleu. Je ne vous cache pas que j'ai le désir de quitter mon emploi actuel, qui est celui de chômeur à temps plein, car j'ai l'impression d'être arrivé aussi loin que je le pouvais, dans la fonction. Ayant usé trois canapés et étant devenu alcoolique. Comme je ne bois jamais d'alcool, ça va, je supporte, mais tout de même. J'ai secoué tous les cocotiers pour trouver des financements à l'achat de beurre, dont je vous expliquerai l'usage que j'en fais habituellement. J'ai également mis en place tous les outils nécessaires à la poursuite de mes missions, comme l'IPTV, forfait adulte inclus, et le kit paquet de chips coca de mise quand on se vautre dans des fauteuils. Je pense que le bureau de chômage est désormais lancé, et qu'il peut se passer de moi. Cela dit, la transmission du savoir, la gestion d'équipes, fusent d'immortels, la rigueur et le foisonnement d'idées sont des choses qui m'ont toujours passionné, et il me semble, en toute modestie, que ces quatre qualités d'un travail socioculturel et de posage de fesses sur un fauteuil sont mien, ainsi que l'envie terrible de les mettre en action. J'ai, je vous l'avoue, la prétention d'occuper le fauteuil numéro 19, sur lequel d'autres grands hommes ont vieilli et sont morts en immortel. J'ai également celle d'intégrer la commission du dictionnaire, car j'ai quelques projets d'entrée et de sortie de mots qui vous plairont, j'en suis certain. Ainsi, j'ai pensé que le dictionnaire du futur pourrait légitimement voir apparaître « gontranerie » qui indique une faconte particulière consistant à tout dédramatiser, sauf lorsqu'on se moque de moi, et voir disparaître des mots désormais inusités comme « noir » dont l'usage est interdit depuis qu'on ne peut plus rien dire. Si par bonheur, d'aucuns de mes influencés, car il semblerait que je sois influenceur sur YouTube, ont eu la bonne idée de me créer une page Wikipédia entre l'écriture de la présente et sa réception par vos soins, vous constaterez que je ne suis pas l'inconnu total que vous pensez. J'ai écrit trois romans, dont deux sont toujours dans mes tiroirs, une petite flopée de nouvelles, les dialogues d'une série, tout un bouquin de citations complètement tapé et des dizaines de vidéos, car deux dizaines, c'est des dizaines. À tel point que je me sens non seulement capable de relever le défi qui est l'objet de votre recherche, mais aussi je suis certain de pouvoir apporter quelque chose à l'Académie française que d'autres personnes à peine plus douées techniquement, mais plus diplômées, je l'admets, ne sauraient lui apporter. J'ajoute que je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit et que j'ai arrêté de me droguer en 1937. Si par bonheur vous vous dites « je fais le pari de choisir cet homme », je ne suis pas certain, paradoxalement, de pouvoir trouver les mots pour exprimer la joie qui sera la mienne, mais ce sera la seule fois. Dès après, je m'exprimerai à préparer ma fonction de façon rigoureuse et à la mettre en œuvre avec enthousiasme. Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour tous les renseignements que vous trouverez utiles de me demander. Je vous remercie d'avoir fait mentir l'adage selon lequel toutes les lettres de motivation qui dépassent dix lignes ne sont pas lues jusqu'au bout. Ce sont des lieux communs qui empêchent souvent de passer un bon moment. Je vous prie d'agréer, madame le secrétaire perpétuel, tout ce qui vous fera plaisir d'agréer. Gontran H. Voilà, la lettre est imprimée, mise sous enveloppe et je vais de ce pas la déposer dans la boîte de la Poste Belge située non loin de chez moi. Je ne sais pas si la boîte se rend compte des espoirs qu'elle porte, mais ils sont réels. J'ai vraiment toutes mes chances. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois, Amor. Quant à vous, mes chers abonnés, ou qui allez le devenir en cliquant sur s'abonner et sur la cloche, sinon je séduis vos femmes. Tenez-le-vous de bien le pourdit. Envoyez-moi les lettres que vous aurez également adressées à l'Académie française pour me soutenir. Vous pouvez me les envoyer à cette adresse avec Académie française en majuscule et en objet. Les lettres les plus belles ou les plus drôles, si j'en reçois assez, je les lirai dans un prochain numéro de la Pétodière de Gontran H où je vous donnerai également de, j'espère, bonnes nouvelles de ma candidature. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada